Salut les fans, vous savez quand quelque chose est bien, je me donne le devoir de vous présenter. Donc je vous invite à découvrir cette brave dame qui met toute son expérience en jeu pour aider les jeunes. Les jeunes qui sont dans le foyer, vous savez il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de foyers qui ne tiennent pas parce que les femmes ne savent pas bien faire des bons mains pour leurs époux. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo sur une dame qui met son expérience, qui peut vous former, former à travers des vidéos comment cuisiner, comment faire, des décorations dans vos maisons. Vous savez, n'utilisez plus vos mégas pour aller seulement regarder les congossas ou bien inscriter les gens sur internet. Profitez aussi avec vos mégas, regardez ce genre de vidéos, c'est bénéfique pour vous. Bonne dégustation ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui avec la fameuse recette du gâteau moelleux à la noix de coco. Avec cette recette, vous allez avoir à coup sûr un gâteau hyper moelleux à la noix de coco. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 150 g de farine, 150 g de beurre, de l'arôme, 200 g de sucre, 100 g de noix de coco, de la levure chimique, des oeufs, donc 3 jaunes d'oeufs et 3 blancs d'oeufs, et un pot de yaourt à la noix de coco. Vous pouvez également utiliser du lait de coco. On passe tout de suite à la préparation. Dans un saladier, on va faire revenir nos jaunes d'oeufs. On va les blanchir avec du sucre. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kimbani. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va partager ensemble la recette du poisson brisé au four. Poisson brisé juste moelleux et surtout très délicieux. Il suffit de respecter les étapes jusqu'à la fin. Dans cette recette, j'ai utilisé les épices de chez Primero. Donc, c'est ce paquet-là. En fait, que j'ai utilisé. C'est un mélange en fait d'épices qui est très fait pour vous. Adaptez quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Ou même si vous voulez découvrir la cuisine africaine. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a pour poisson. Il y en a pour viande, pour poulet. Il y en a également pour bongo, pour taro. Voilà, je mettrai le lien de la fondatrice en barre d'informations si jamais vous en intéressez. A la fin de la vidéo, je vais également vous partager un petit bonus, une entrée et un dessert que je vous laisse découvrir en image. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez pas à vous faire une seule étape. C'est parti ! Alors, on va commencer par saler le poisson. On va également y mettre du bouillon de magie. Bien évidemment, le poisson a été bien lavé plusieurs fois à grande eau et caillé également. Là, on n'a laissé que les nageoires en fait, vu qu'on va passer à la presse. Et ensuite, je vais enfourner en mettant en mot de gris. Voilà, c'est la méthode que j'ai découverte. Il y a un peu moins de 3 ans et qui, du coup, me donne des poissons qui sont bien moelleux. Donc là, au bout de 10 minutes, donc 8 à 10 minutes en fait, badigenez votre poisson avec un peu d'huile, un peu de bouillon de magie et du poivre. Je rajoute également ce présentoir à 3 bords dans lequel j'ai mis des condiments. Hello, coucou à ta qui est de la vidéo. J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la recette du DG. Donc le DG, c'est un plaquet typique abonné. Donc dans cette recette, je l'ai revisité au poulet fumé. Mais bon, ça reste pareil. Je suis bien pas à pas les ingrédients et les étapes que je te présenterai tout à l'heure. Et franchement, ce n'est pas pour être youtubeuse. Franchement, tu réussiras à coucher ton DG. Voilà, je ne peux pas montrer. Je vous invite juste à cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire ou bien sur le titre là pour intégrer ou bien ouvrir sa page ou bien sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est KingVanille et sa page Facebook, c'est Madame Freyze. Bonne dégustation. Je vous invite vraiment à aller vous abonner sur sa page. Cette dame nous propose des très bonnes choses, des très bonnes formations gratuites. Gratuites. Vous regardez seulement la vidéo et vous pratiquez chez vous. Wow. Ok. Bye, bye.